Allô ? Oui, ici Socrate. Allô ? C'est Socrate à l'appareil ? Oui, Socrate à l'appareil. C'est vous, Black ou White ? Non, non, justement, je téléphone de leur part, madame. Ne m'appelez pas, madame. Excusez-moi, mademoiselle. Vous appelez de la part de Black et White ? Oui, c'est à cause du soufflet. Quel soufflet ? Eh ben, le soufflet au trip que vous leur avez préparé. Quoi ? Ils m'ont chargé de vous dire qu'ils étaient retenus. Mais retenus où ? Retenus, malgré eux. Mais où ? Retenus ! Oh, là, 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 ils m'ont prévenu que vous étiez dur d'oreille, madame Socrate. Mais alors, à ce point-là, non, non. Il est dur d'oreille, madame Socrate ? Mais dites-moi, est-ce que vous êtes fou ou quoi ? Écoutez, écoutez, moi, j'ai fait la commission qu'ils m'ont chargé de vous faire. À présent, il faut que je retourne à mon travail. Au revoir, madame Socrate. Mademoiselle Fiat. Patron. Est-ce que vous avez entendu ? Eh oui, oh, un fou, probablement. Oui, tout de même, c'est bizarre. Bon, ben alors, attendons encore. Alors, gardien ? Vous avez eu Socrate au bout du fil ? Oui, oui, oui. Elle a un peu bouché, votre cuisinière. Ah oui, c'est sa surdité, vous savez. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Oh, ben rien. Moi, j'ai fait votre commission, c'est tout. Ah. Elle est pas idiote, eh bien, elle mettra pas le soufflé au four. Oui. Ah. J'espère qu'elle ne sera pas idiote. Oui, et qu'elle fera le nécessaire très vite. Oh, attention, attention, monsieur Bsafe. Tiens, tiens, tiens. Que vois-je derrière les grilles ? Deux fauves. Deux jolis pumas sauvages qui sont venus d'eux-mêmes se jeter dans le piège du chasseur. Oh, bonsoir, monsieur Wade. Bonsoir, monsieur Black. Alors, monsieur Bsafe, on triomphe, hein ? En toute modestie, monsieur Wade. Vous êtes content de vous, hein ? Content, non, mais satisfait. Le devoir accompli, c'est quelque chose. N'est-ce pas, Falconer ? Oh, oui, monsieur Bsafe. Le devoir accompli. Faites rigoler, tiens. Alors, c'est votre devoir de boucler dans les caves d'une banque avec deux clients qui viennent choisir un coffre, hein ? Mais ce n'est pas seulement une banque. Et vous n'êtes pas seulement des clients. Avouez que je serais bien infantile si je laissais les ennemis des babus aller et venir dans notre établissement sans les mettre, disons, hors d'état de nuire. Vous voilà bien, Gué. Oui, oui, c'est hors d'état de nuire qui nous amuse. Ah, oui ? Et pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, monsieur Bsafe, parce que nous venons de faire téléphoner à Socrate que nous étions faits prisonniers et qu'il va intervenir d'un instant à l'autre. Cher monsieur Bsafe. Hein ? Téléphoner ? Et d'où ? Par qui ? Et votre rendez-vous et collaborateur a bien voulu... Vous fait donner ? Mais non, monsieur Bsafe, j'ai juste appelé leur cuisinière, même Socrate, pour leur dire de faire attendre le soufflet au tri. Idiot, alors... Oh, idiot, Greta, imbécile, arriéré, abruti. Mais, monsieur Bsafe, insoufflé... Insoufflé ? L'insolent en eut perdu la vie. Le Cidacte II. Monsieur Bsafe, qu'est-ce que vous allez faire ? Justice. En pleine digestion. Imbécile, grève. Monsieur Bsafe, le coup de grâce, le coup de grâce, vite, vous avez tiré au ventre. Tu es puni par où tu as pêché, gueulard, obsédé de la mangeaille, goiffre. Monsieur Bsafe. Et maintenant... Monsieur Black & White, à nous. Oh, il est mort. Il est mort. Oui, monsieur Black & White, il est mort. Vous êtes content de vous, hein, monsieur Bsafe ? Je ne suis pas spécialement content de moi, mais je n'étais pas du tout content de lui. Chez les babus, quand on renvoie un employé, c'est directement dans l'autre monde. Et à présent, monsieur Bsafe, logiquement, c'est à notre tour. On ne peut rien vous cacher, monsieur Black. Déjà, faites attention, hein. Trois balles dans le ventre de ce malheureux gardien, plus le coup de grâce, ça fait quatre. Il ne vous en reste plus que deux. Oui, une pour White, une pour moi. Visez bien, Bsafe. Je ne vous ferai pas l'injure de vous supprimer avec la même arme qu'un petit employé félon. Vous êtes des invités de marque. Je vous réserve un sort, puis... Capiteux... Allô, Chavirot ? Ici Bsafe. Je suis à la salle des coffres. Falconet nous a trahis sans vouloir. Oui, c'est fait. Il faut préparer l'évacuation des bureaux comme prévu. Oui, plan numéro cinq, urgence. Le matériel en place dans vingt minutes. Non, nous n'avons pas le temps. Tant pis. Les archives dans les trois camions. Oui. Oui, oui. Non. Nous verrons ça en arrivant, il y a du cours. Qui ? Black & White. Ha, ha, ha. Mais non, nous ne les emmènerons pas. Ils finiront leur carrière dans la salle des coffres. Oui. Bon. Près, son dispositif R-B-014. Très vite. La DDT est prévenue et M. Socrate ne va pas tarder à réagir. Mademoiselle Fiotte. Patron ? Vous êtes bien nerveux, patron. Non, on le serait à moins. Le coup de fil, cette histoire de souffler aux trips, je ne peux tout de même pas rester là, passif à attendre. Mais dire qu'officiellement, je suis réduit à l'impuissance. Mademoiselle Fiotte. Mais oui, patron. Demandez-moi le cabinet du ministre. Urgent. Bon, bien, patron. Non, arrêtez, arrêtez. Ne demandez rien du tout. Je prends mes responsabilités et je passe à l'action. Après tout, je suis le chef de la DDT. Mademoiselle Fiotte. Oui, patron. Les chefs de service, tout de suite. Voilà, voilà, patron. Hé, tout le temps. En vitesse, c'est le patron. Allez, allez, avenez-vous. Car capoil. Oui. Brossardbourg, Marilyn. Alertez vos hommes. Tout le monde en arme. Avec grenades lacrymogènes et matériel d'attaque. Prévenez aussi la brigade des gaz. Pour emporter le réchaud, patron. Quel réchaud ? Ben, le réchaud à gaz. Mais naturellement. Allez, exécution, exécution. Et moi, patron. Euh, vous, herbe tendre, vous restez avec moi. Votre présence à mes côtés m'est toujours précieuse. Je fais de mon mieux, patron. Allez, hop, tous en voiture. Direction Union Bancaire Autonome de Bourse. Angle des rues Saint-Jacques et Guélusac. Vus. Oui, patron. Alors en route. Vite, vite. Pressons, pressons. Posez ça là. Mais non, pas ici. C'est trop près de la grille. Nos amis pourraient y toucher. Et c'est très dangereux. Voilà. Ici, à 6 mètres de. Parfait. Remontez vite et tous au camion. Voilà, mes chers Black et White. Tous remis ménage à cause de vous. Oh. Vous allez nous faire chialer. Et ce bel immeuble. Cette belle banque au coin de la rue Saint-Jacques et de la rue Guélusac. Qui va s'écrouler tout d'un coup sur lui-même. Boum. Comme c'est dommage. Mais, et nous ? Vous. Oh, mais ce serait une sensation étonnante. Une maison de cet étage qui va se disloquer comme un château de cartes. Et qui vous écrabouillera comme deux oranges. Comme je regretterai de ne pas être avec vous. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage ST' 501